Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que Jésus dit vers la fin de sa vie publique dans l'évangile selon saint Luc, il semble le dire déjà dans le serment sur la montagne au début de l'évangile selon saint Matthieu. Sauf qu'au lieu de parler des choses profanes comme l'impôt, il parle ici des choses qui peuvent nous unir à Dieu. De même que l'impôt chose profane doit aller à César, de même l'aumône, la prière et le jeûne, ce que nous faisons pour devenir des justes, doivent aller à Dieu, à Dieu seul. Pas de publicité, pas d'auto-promotion. S'il est bon de vérifier avec un accompagnateur spirituel la mesure de nos efforts pour le carême, cela doit rester entre lui et moi. C'est le sens de la phrase qui revient trois fois « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Il ne s'agit pas de prendre le Seigneur pour une sorte de distributeur automatique de grâce qui rendrait à chaque fois une part de ce que nous lui donnons, mais bien de dire que c'est le Père qui est en cause dans notre aumône, notre prière et notre jeûne. Si nous attendons une récompense de la part des hommes, par exemple de la compassion pour des efforts importants ou pourquoi pas un peu d'admiration, alors nous nous détournons de Dieu et nous nous égarons. Les yeux fixés sur Jésus-Christ entront dans le combat de Dieu, dit une antienne du carême. Le premier combat de ce beau temps de préparation à Pâques sera de garder les yeux fixés sur le Christ. Parce que lui seul est totalement étranger au péché et que si nous le regardons, nous ne regardons pas le tentateur. Pour la prière et le jeûne, nous pouvons le comprendre facilement. Mais l'aumône, pouvons-nous faire l'aumône en regardant fixement le Christ ? Dans la mesure où nous reconnaîtrons Dieu dans le visage de nos frères dans le besoin, nous le pourrons. En ce début de carême, frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada